Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulée sans condition. Au jour anniversaire de cette victoire, devant chaque monument aux morts, unis et rassemblés, les Françaises et les Français se souviennent et rendent hommage vers un mort. A tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des tors alliés, dont le sacrifis sur les différents théâtres de paration ont permis cette victoire. La commémoration du 8 mai 1945 devant la stèle du général de Gaulle au Jardin du Moulin a une nouvelle fois honoré la mémoire des combattants et de tous ceux qui ont œuvré pour notre liberté. Souvenons-nous enfin de ces hommes et de ces femmes, anonymes et ordinaires, qui ont accompli des choses extraordinaires. Parmi ces hommes, il en est un, pas anonyme mais pas moins courageux, qui a œuvré pour notre liberté. Jean Gabin. Jean Gabin symbolise à lui tout seul le cinéma français du XXe siècle, non seulement parce qu'il avait du talent, mais aussi parce qu'il incarnait ses personnages avec une remarquable authenticité. Mais l'on oublie souvent l'homme patriote qu'il fut lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce Jean Gabin combattant que la ville de Putot souhaite aujourd'hui rendre hommage. En effet, dès 1943, Jean Gabin a interrompu sa carrière d'acteur, mené alors aux États-Unis pour s'engager dans les forces françaises libres. « Quand on connaît le caractère de papa, de défendre son pays, pour lui c'était normal. » Et afin d'honorer ce courage et le travail de mémoire entrepris par son fils Mathias Moncorgé, le maire Joël C. Cadireno l'a décoré de la médaille Grand Or de la ville. Sous-titrage Société Radio-Canada